wesh 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 les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool oh my qu'aujourd'hui je vous présentez un glitch de call of duty un film farfard en mode zombie sur la map zombie in space land nouvelle intro non je déconne wesh les potos tranquille ou quoi donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch sur call of duty un glitch qui va vous permettre d'être en god mode donc ça va vous permettre d'être invulnérable contre tous les zombies les clowns les brutus mais pas contre les aliens donc je vous avais déjà présenté cette ce glitch hier mais là je vous représente donc la méthode numéro 2 donc vous pouvez voir que j'ai la carte résurrection en bas à droite ben justement je ne vais pas l'utiliser par contre je vais utiliser sac de frappe mais ça c'est frappe pour un autre truc donc ça c'est un petit plus que je vais vous montrer c'est comment générer plus de 50 mille dollars en une seule minute voilà donc pour faire ce glitch vous aurez besoin du robot car comme on n'a pas la carte donc on va pas utiliser la carte par exemple si quelqu'un n'a pas la carte résurrection chez vous bah voilà si cette méthode numéro 2 sera bien pour vous parce que au mieux d'utiliser la carte on va utiliser David Hasselhoff David Hasselhoff va nous réanimer à la place donc qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre la tête du robot sur le robot et faire toutes les missions quand vous aurez fini toutes les missions il sera marqué appuyer sur carré pour déclencher le protocole KITT donc voilà quand vous avez fini ça seulement quand vous avez fini ça vous allez chercher un retour en arrière qui se trouve sur un des six chariots dans la map donc pourquoi il faut le faire ce moment quand vous avez fini les défis tout simplement pour pas l'activer par centre extrait quoi si vous voulez si vous vous en équipez vous risquez de l'activer centre extrait donc après bon c'est un peu chiant donc si jamais ça vous arrive vous pouvez toujours attendre la manche 10 ou fouiller encore dans la map parce que parfois il apparaît 2 ou 3 fois sur le chariot donc sur 2-3 chariots différents donc moi je le prends donc si jamais vous l'avez utilisé ben attendez la manche 10 et dimanche 10 jusqu'à dimanche 20 il réapparaît ce qu'on a un ravitaillement de le tout en fait de ce qui se passe et de ce qu'il ya des missions à l'astrocade et des chariots donc ensuite il va falloir donc vous pouvez utiliser n'importe quelle arme hein moi j'utilise la kendall 44 parce que je sais pas enfin voilà ça marche plus souvent quand j'utilise la kendall 44 que aussi j'utilise autre chose donc première chose à enfin donc là faut bien que vous m'écoutez parce que là ça va être très compliqué donc c'est très simple mais très compliqué en même temps donc vous marchez vous marchez vous marchez et vous allez vous arrêter ici vous voyez là il y a une ligne et là je suis avant cette ligne là donc faut s'arrêter avant cette ligne là et avant cette ligne et enfin voilà vous pouvez prendre la ligne du sol donc du carrelage que vous repère mais faudra pas se mettre ici au milieu parce que ça marche moins bien donc ça marche mieux avec cette ligne là ensuite vous vous arrêtez genre une seconde donc vous passez bien comme ça vous vous arrêtez genre une seconde et après vous vous redémarrez vous activez la piège ici et vous enclenchez le retour en arrière quand vous êtes entre cette ligne là et cette ligne là donc les deux lignes jaunes quand vous êtes au milieu vous activez votre retour en arrière moi je vais le faire maintenant vous avez une électricité donc ce qu'il faudra faire aussi c'est tuer le dernier zombie parce que si vous faites ça et que la fusée tue le dernier zombie en même temps et bah en fait c'est la manche qui va vous réanimer et moi ça ne fonctionne pas quand ça se passe comme ça donc je pense pas que ça fonctionne il faut absolument que ce soit David Hasselhoff qui vous réanime parce que ça fonctionne donc moi ce que je vous conseille c'est de tuer le dernier zombie donc désolé je pense que j'attrape un petit rhume enfin bref donc là ce que je vais faire c'est que je vais activer le robot donc faites attention parce que quand vous activez le robot il va s'envoler dans le ciel et là il va laisser une grosse fumée par terre donc cette fumée peut vous tuer voilà quand même attention donc là on va attendre que David Hasselhoff redescende sur terre descende de son petit nuage là haut là en attendant on va déjà s'apprêter et se mettre là bas donc il est où il est toujours pas descendu je crois qu'il est déjà descendu là ah non le voilà on en a mis du temps donc bah là bah je vais tuer le zombie parce qu'il y a David Hasselhoff il va arriver donc là je marche je marche je marche moi je m'équipe de ma cam 244 parce que je suis pas à me porte chance donc je marche je marche je marche je marche hop 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 donc je m'arrête un peu avant la ligne hop une seconde hop je redémarre j'active le piège je vais entre les deux lignes jaunes j'active par charrière je me laisse tuer j'avance 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 j'attends que David Hasselhoff vienne de réanimé voilà il m'a réanimé je sais pas comment mais il m'a réanimé pourtant il est pas là c'est très bizarre ouais c'est bizarre parce que franchement elle était pas là c'est assez chelou ça je sais pas si ça a fonctionné bon si ça a fonctionné ça a fonctionné apparemment donc voilà à mon avis David Hasselhoff m'a réanimé par distance c'est sûrement un affaire depuis la nouvelle mise à jour bref c'est possible que vous en faisant cette technique c'est possible que vous restez à FK donc si vous restez à FK ben tout simplement il faut recommencer pas de solution à ça si vous êtes pas à FK et que vous vous mettez ici vous vérifiez si le zombie vous touche si le zombie vous touche c'est que vous avez raté tout simplement faudra recommencer et si le zombie ne vous touche pas bah là bah c'est bon c'est bingo vous avez réussi au calme quoi nickel je vous souhaite donc je vous dis bien jouez si vous avez réussi parce que c'est un vich pas vraiment évident à réaliser et ne dites pas qu'il est pas de chez parce qu'il est pas de chez voilà vous savez les commentaires quand on y arrive pas on dit que c'est pas de chez c'est pas vrai donc je vais pas vous montrer comment faire 50 000 dollars mais je vais vous montrer que si vous entassez bien pas mal de zombies et que enfin voilà vous attendez la manche 10 ou 20 pour le faire vous entassez enfin même la manche 10 ça suffira vous entassez enfin vous partiez vraiment blindé de zombies puis vous activez votre carte et regardez regardez mes points hop 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 ça monte ça monte ça monte bon là y'a pas vraiment beaucoup de zombies mais ça monte tout seul donc imaginez s'il y a un gros troupeau qui vous encercle donc carrément vous vous mettez contre un mur ici genre vous essayez de le bloquer ici il vous bloque et là ben voilà pendant une minute je crois que ouais je crois que le truc il dure une minute même pas il dure deux minutes je sais pas combien de temps il dure mais voilà pendant tout le temps de la carte vous allez gagner des points en illimité donc voilà ça c'est une petite astuce supplémentaire donc aussi n'oubliez pas que vous pouvez avoir 4 armes donc vous pouvez avoir 4 armes à la place de 3 donc c'est bien aussi vous pouvez acheter tous vos atouts ça c'est pas un problème par contre quand il y a des des genre des sacs qui tombent par terre je crois que vous pouvez pas vraiment interagir avec donc les sacs que les ongles font tomber mais si vous voulez des tickets je pense qu'avec les pièges il faudrait essayer avec les pièges je vous active un piège et vous pourrez gagner des tickets si jamais vous voulez ou alors je pense que même à la salle d'arcade vous pouvez jouer au jeu donc là donc j'espère que ce but c'est faisable en solo et en multi ok ok nickel en multi il n'y a pas besoin de David Asseloff comme il y a votre pote donc j'ai unème nickel donc voilà désolé donc voilà j'espère que j'ai tout dit je pense que j'ai tout dit donc je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis je vous souhaite à tous un bon week-end n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo de partager et de vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos ciao ciao les potos à la prochaine PEACE